Très honorable, le président du Sénat vient de rentrer dans une émission qu'il avait conduite au Qatar, où il avait répondu à une réunion internationale sur la lutte contre la corruption. Une réunion qui rassemble les parlementaires engagées dans la lutte contre la corruption. En effet, certes qu'il y a des avancées significatives qui ont été déjà franchies dans la lutte contre la corruption à travers le monde, mais est-il encore qu'il y a des efforts à fournir, surtout qu'on voit qu'à un certain niveau, il y a des faits qui ne trompent pas, qui montrent que, bien évidemment, les États ont du mal à pouvoir s'acquitter de leurs devoirs pour répondre aux besoins de la population, consécutivement à l'action de la corruption. Par exemple, les exemples qui ont été donnés, c'est comme si on octroie un marché de construction d'une infrastructure comme les routes et qu'à un certain moment, c'est lui qui a gagné le marché, mais pas des moyens, on ne remplit pas les conditions requises pour le faire, mais suite à la corruption, il peut gagner son marché. Mais vous trouverez qu'à un certain moment, la consédure de ce chantier peut ne pas se dérouler comme il se doit sur base de la corruption. Et à ce moment, la route peut devenir vétuiste alors que l'État n'a pas encore terminé le remboursement de la dette prise à l'endroit de ses partenaires, ce qui fait que le gouvernement aura encore à payer doublement. D'abord, payer la dette pendant que ce qui a servi la dette est en train d'être détruite. Donc, c'est sur ces bases que cette réunion a dit qu'il faut encore fournir assez d'efforts pour lutter efficacement contre la corruption parce que ça perturbe, non seulement ça empêche le gouvernement à pouvoir s'acquitter de ses devoirs respectifs, de ses engagements envers la population.